Donc maintenant, pour monter la paroi, pour affiner la paroi en l'étirant vers le haut, je vais procéder toujours sur le même principe, c'est-à-dire mettre en place une pression des deux mains, une espèce de prise en tenaille de la terre. Je vais prendre une prise très simple pour commencer, c'est-à-dire je vais travailler du bout des doigts des deux mains, l'un en face de l'autre, une main en face de l'autre, une à l'intérieur, une à l'extérieur, elles vont être légèrement décalées parce qu'il y a l'épaisseur du fond de la pièce, et ce décalage, je vais le garder tout au long de l'opération. En même temps, pour commencer, je vais tenir mes deux mains l'une sur l'autre, pour qu'elles soient bien solidaires, de façon à avoir comme un seul outil avec mes deux mains, un outil qui va être une sorte de pince, qui va exercer une pression à la base. Cette pression, je vais la maintenir en montant régulièrement tout cet ensemble de mes deux mains. Il n'y a pas une main d'un côté qui fait quelque chose, et l'autre qui fait autre chose, elles sont toutes les deux accrochées, solidaires, dans le même geste. Je mets en pratique mes deux mains, celle-ci bien au fond du pot, celle-là en contact avec la girelle. L'une en face de l'autre, je vais exercer une pression qui va dégager, je ne sais pas si vous voyez, un bourrelet à la base de la pièce. Je remets en place la pression, ce bourrelet, et je vais accompagner justement ce bourrelet en montant mes deux mains régulièrement jusqu'en haut. Je vais relâcher la pression progressivement toujours en douceur, on ne relâche pas la pièce d'un seul coup, sinon elle se décentre. Donc, la paroi est déjà un petit peu plus haute et déjà un peu plus mince. Je vais donc reprendre la même opération. Pression à la base. Je dégage le bourrelet. Avant, je vais remettre un petit peu d'eau pour ne pas être gêné. Je dégage ce bourrelet et mes deux mains vont l'accompagner tout au long de la paroi vers le haut. Régulièrement, tranquillement, jusqu'en haut. Où là, je vais relâcher progressivement la pression pour pouvoir dégager mes mains. Donc, ne pas oublier de bien contrôler le bourrelet. Il est de la même épaisseur que la paroi. Voilà, propre. Je vais une troisième fois, si vous voulez reprendre, peut-être sous un autre angle. Toujours mes deux mains en tenaille, la pression au bas et accompagner le bourrelet régulièrement, régulièrement, tout le long. Jusqu'en haut. Voilà. Et je relâche progressivement la pression en arrivant en haut. en contrôlant bien le bord. Voilà. Donc là, on a mis en place ce qui est en gros la base de toute pièce faite autour. Un cylindre, tout simplement. Je vais lui dire. Ails… – Sous-titrage FR 2021